Ce registre de fermeture pour barres éclairera vos employés sur les différentes étapes de fermeture pour ne laisser aucun doute sur les bonnes pratiques à adopter. Il est extrêmement important que vos barmen soient conscients de leurs responsabilités. L'un des meilleurs moyens de s'assurer du haut niveau de performance de votre équipe est de mettre en place une liste de contrôle des tâches dédiées aux barmen. Ils pourront ainsi achever leur journée tout en étant parfaitement conformes aux normes en vigueur et à votre marque. Pour remplir cette checklist, c'est très simple. Elle apparaîtra dans les tâches programmées à la fin de la journée. Il suffit d'appuyer dessus et on va remplir tous les champs. On va désinfecter les surfaces, on va nettoyer les tapis, le lave-vaisselle, les éviers, les équipements. On va couvrir et dater nos jus de fruits et les fruits découpés, essuyer les bouteilles et vider les poubelles. On éteint tous les équipements et on désinfecte la caisse enregistreuse. On a la possibilité d'ajouter des commentaires et bien sûr, on va noter nos initiales et on saura exactement quand l'enregistrement a eu lieu. Ensuite, il suffit d'appuyer sur enregistrer et cette checklist apparaîtra dans les terminés. Donc, vos employés sauront qu'ils ont fait parfaitement leur travail. Une fois que les enregistrements sont faits, pour voir ce qui a été fait, c'est très simple. On va aller dans le module de rapport, on a nos fermetures de barres. Aujourd'hui, on appuie sur aperçu et on va voir le détail. Il n'y a aucune non-conformité et elle a été terminée en temps. Pour voir le détail, il suffit d'appuyer sur les petites flèches pour voir ce qui a été rempli dès cette soirée. C'est parfait. Maintenant, je peux tout à fait planifier ce rapport pour qu'il apparaisse dans ma boîte mail peut-être tous les soirs ou tous les matins. Je peux aussi exporter les données en PDF, Excel, CSV et même partager ces bonnes pratiques sur mon site Internet. Pour modifier cette checklist, pour qu'elle soit façonnée à votre opération, on va aller dans le module de modèle qui est ici. On va appuyer sur les trois petits points pour pouvoir la modifier. Cela va nous amener sur les paramètres de cette checklist. Sur la partie droite, c'est l'aperçu sur votre téléphone et ici, on a les paramètres. Pour changer une type de question, c'est très simple. On appuie dessus et on modifie ce qui doit être modifié ou je la supprime carrément. Si je veux modifier le type de réponse, j'appuie ici et je choisis ce qui sera plus adapté à mon opération. On a beaucoup d'options, ce qui fait que Quality est tout à fait flexible. Voilà pour cette courte vidéo, à très bientôt !